Bonjour et bienvenue dans le stylet Hichem Yacoubi. Aujourd'hui on le rencontre au Café La Mercerie à Paris pour l'Auberkamp pour parler déjà de style. Vous le connaissez peut-être plus sous le nom de Rayeb, personnage connu du film Un prophète de Jacques Audiard. Donc voilà, suivez-moi, c'est parti pour l'interview. Salut Hichem, comment ça va ? Ça va et toi ? Ben écoute, très bien, bienvenue dans le stylet toi. Merci beaucoup. Donc comme tu le sais aujourd'hui on va parler de mode et surtout principalement de ta mode et de ton style. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec notre première question. Comment décrisas-tu le style Hichem Yacoubi ? Oula ! Ben le style Hichem Yacoubi c'est qu'il n'y a pas de style en fait. J'ai pas de style du tout. Je m'habille selon l'inspiration, le jour le jour, ça dépend ce que je fais. Si je suis dans mon quartier, je reste tout le temps dans mon quartier. Je suis plutôt du genre babouche, jean complètement à la cool, tranquille, pisseur, pas rien à tirer de tout coup. Maintenant ça dépend pour des rendez-vous professionnels, on va dire bon ben on fait un petit effort pour sa vie à peu près. Mais pour moi, toujours essayer d'être assez décontracté, plutôt très très basket jean. Donc tu n'es pas une fashion victim ou tout simple quoi ? Non non non, pas fashion victim, pas du tout. Ok, alors dans ce cas là on va en profiter pour que tu nous décrives ce que tu portes actuellement. Alors je porte, on commence par le bas, par une paire de baskets, je ne sais pas ce que c'est. En fait je crois que c'est des baskets normales qui s'appellent des, je vais les enlever hein, on va les dérouler hein. Alors c'est des Porsche Design, Porsche Design hein, 30€, je crois qu'ils aient acheté un truc comme ça, qu'est-ce qu'il y a un jean, 3€ à la frite. Ah t'es adepte de la frite ? Ah c'est bien. Et ça c'est une chemise Dior. Ah ben voilà, tu vois quand même. Mais je ne l'ai pas acheté, elle a été offerte par Dior. Ok. Voilà, c'est tout je crois. Alors votre prochaine question, c'est une question beauté. Donc comme on sait, les femmes elles apprécient les hommes qui prennent soin d'eux. Donc est-ce que toi par exemple, t'as un rituel beauté, qu'est-ce que tu fais le matin, est-ce que t'as une habitude qui tremble ou... Voilà ! Bah au risque de décevoir certaines femmes, j'ai aucun nom naturel en fait, rien. Si quand je me rase, je me mets une crème juste parce que bon voilà c'est histoire de... De temps en temps je mets de l'huile d'argan par contre, j'aime bien. Voilà c'est le seul truc que je mets en général le matin, peu de temps en temps encore, c'est rarement vraiment. Mais sinon... Tu fais du sport, tu entretiens ton physique, tu fais attention à ton image. Ouais, le sport c'est tous les jours ça, ça c'est ma deuxième religion. Ouais, je fais des arts martiaux, ouais j'aime ça. Arts martiaux, ok. Toi comme arts martiaux ? Je fais des kung-fu. Mais avant je faisais des danses pendant 15 années. J'ai cru croire que tu étais dans une formation classique, c'est ça classique ? J'ai eu... bah j'étais dansant professionnel en fait. Je faisais du jazz, du classique, du moderne, contemporain. J'ai fait à peu près le tour de toutes les danses, puis de moi, mais surtout axé sur le jazz et le moderne en fait. C'est pendant 15 années. Merci. Alors, est-ce que t'es un homme de théâtre ? Est-ce que t'y vas ? T'as pensé d'aller voir des pièces ou t'es plus ciné ? Qu'est-ce que par exemple t'as vu dernièrement ? Qu'est-ce que tu nous conseilles ? Pourquoi ? On aimerait bien savoir un peu tes goûts en matière de ciné ou de théâtre ? Le théâtre, oui. Le théâtre c'est le premier amour de ma vie. De toute façon, c'est ce que je commence par le théâtre. D'accord. Parce que le victime pour moi, un comédien, enfin pour moi un acteur, c'est sur scène que tu reconnais un... Enfin un vrai, on te parle d'être un acteur de théâtre, deux heures sur scène ou trois heures. Là, tu connais un acteur, donc quand tu joues. Bon, donc j'aime ça, j'ai joué, je suis au théâtre aussi. La dernière pièce que j'ai vue, elle se remonte à quelques mois. Mais malheureusement, je suis resté un quart d'heure. Parce que justement, j'aime le théâtre. Je suis allé voir Caligula, mais je ne vous dirai pas de qui. Ça ne se fait pas, on va dire. Mais je suis resté en fait, c'est une pièce que j'aime beaucoup. Ce qui m'a donné envie de faire du théâtre, c'est la pièce de Caligula. Donc, je rêve d'ailleurs un jour de la jouer. Et je suis allé la voir et je suis resté un quart d'heure parce que c'était juste pas possible. Le cinéma aussi, j'adore le cinéma, forcément, pour d'autres raisons. Et le dernier film que j'ai vu, en fait, je vais... Peut-être pas spécialement le dernier, mais un film vraiment que tu apprécies et que tu pourrais nous dire mon conseiller. Un film qui m'a beaucoup marqué, mais c'est un vieux film en fait. Enfin, un vieux film que j'ai lu il y a quelques années, qui s'appelle... Même les tort qui volent aussi. C'est un film kurdo irakien. Que je ne connais pas tu vois. C'est un film kurdo irakien. Qui raconte en fait l'histoire d'une petite fille qui s'était violée par son papa. Qui a un petit enfant. Et qui a un frère qui a perdu ses deux bras. Qui est manchot. Et en fait, ça se situe vers la frontière kurdo irakienne. Et en fait, les enfants, pour gagner leur vie, déterrent des mines. Donc, tu peux imaginer que... C'est un vie très très dur. C'est un vie très très dur et à la fois vraiment plein 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 d'amour. Plein de joie, de bonne humeur. Ça décrit vraiment la dureté que vivent ces gens-là. Les gamins qui se font sauter dans le film. Parce qu'à un moment, ils sautent sur une mine qu'ils voient. Ils se font sauter. Et à la fois, il y a des passages qui sont d'une joie de vivre. Tu sens une... Dans cette misère et dans cette tristesse. Tu sens vraiment une... Enfin, les gens... Je sais pas... Dans leurs yeux, dans leurs regards. Ils sont tellement... Ils sont vraiment très très vivants. Et plein d'amour. Plein d'amour. C'est bien. Tu vois, tu m'as conseillé un bon film. Et je pense que je le regarderai. Les Tortugolts aussi. Ok, d'accord. Pas de soucis. Maintenant, on va rentrer dans la partie un peu amusante de notre interview. Je vais te poser plein de questions. Ouais. Et c'est vraiment au feeling comme ça. Tu vas me répondre ce qui te vient à l'esprit. D'accord. Tu es prêt ? Vas-y, je suis prêt. Donc si on veut te boire pour clouquer, où est-ce que tu vas clouquer ? À l'Afrique. À l'Afrique. D'accord. Et si on pourra aller boire un verre ? Euh... Ben... Je sais pas. À la mercerie, dans ce bar d'ailleurs. À la mercerie. Il y a une grande terrasse. Et quand t'as envie d'aller discuter avec un ami ou quiner ou un truc comme ça, c'est bien. C'est vraiment bien. C'est sympa. Donc alors faut manger. Un resto ? Pour manger ? Plus japonais ? Plus libanais ? Je suis plus ma propre cuisine parce que j'adore cuisiner. Donc je cuisine moi-même. Je suis pas très fan de la cuisine. D'accord. Je suis un vrai cordon. Un vrai cordon bleu. Sinon je peux aller voir... J'aime bien les petits boubouis. Les petits boubouis ? Comment tu as trouvé ? Pourquoi est-ce que t'aimes aller danser ? Waouh ! Ça fait longtemps que je suis pas allé danser. Toi qui aimes danser ? Franchement, il n'y a plus vraiment d'endroits. Je ne vais plus danser parce que je trouve que c'est... Enfin, il n'y a plus d'endroits où les gens s'amusent maintenant. Les gens... Tu vas dans les scothèques, les gens se regardent ce match. Moi, je viens d'une génération où on y allait pour looker, pour danser. Vraiment danser. Là maintenant, quand tu vas aller quelques fois où je suis allé en boîte dernièrement, franchement, je me suis fait chier comme un ramor. Les gens sont complètement raides. Ils se regardent. C'est plutôt dans cet esprit-là. Chez des amis, quand tu as une petite soirée comme ça, où tu as une bonne musique, un bon DJ, où tu as envie de kiffer, de la danse, tu lances. Pour faire une beauté, on a dit. Où est-ce que tu vas ? Tu vas chez toi ? Je reste chez moi, je me mets de l'huile d'argan. Voilà, de l'huile d'argan. Et par exemple, pour acheter ta déco ? Ma déco ? Je chine beaucoup. Je vais beaucoup chiner. Je ramasse même des fois, je peux trouver des planches dans la rue, ou un meuble. J'adore retaper les meubles. C'est quoi ? J'ai un brèche énorme. J'aime bien travailler mes mains. Et alors, pour passer un week-end, où est-ce qu'on pourrait te retrouver ? À la campagne. Campagne ? Ah ouais, la campagne. Et des vraies vacances ? Des vraies vacances ? Jordanie, Syrie. Ouais. Ok. Comme ça, les îles Caïmans. Enfin non, je n'ai jamais l'air fort. Mais je ne sais pas, j'aimerais être dans des îles comme ça, ou dans des pays. Ça peut être là, ça peut être la Turquie. C'est aller chercher ailleurs, voir. Ailleurs, voir. Voilà. On est complètement loin d'ailleurs. Complètement loin d'ailleurs. Des fois au bled, ça m'arrive. Tu es où toi ? Tu es où ? Tu es où ? Tu es où ? Ok, tout d'accord. Alors maintenant, on arrive à la partie, la Minute Gossip. Wow, tu vois ça. Alors, c'est une petite intrusion dans ta vie privée, mais bon, rassure-toi, rien de trop compliqué. Mais juste, je vais te demander, je me suis demandé ce que j'avais préservé comme ça. Et je pense que je vais te demander de vider tes poches. Juste pour voir ce que tu te rimbales sur toi, voilà. Comme ça, freestyle. Ok. Bah, je crois que je n'ai pas grand-chose. Un téléphone portable. Alors, un téléphone. Ouais, franchement, c'est... Ok. Donc, toi, tu es LG, toi. D'accord. Euh... Du tabac. Ah, c'est pas bien de fumer, hein. C'est vrai. Rasta. Par contre, le briquet, c'est un collector. Je crois que tu n'as pas vu un briquet comme ça. Il est défoncé. Mais c'est un bête de briquet. Ah, il y a de doute. Ok. Et puis, bah, oulala. Monsieur Bricolage. Alors, ça, c'est... En ce moment, je suis en train d'imaginer pour faire des casiers. Parce que j'ai des casiers. Parce que je bricole, en fait. Chez ma soeur. Ma soeur vient d'emménager. Et donc, je vais lui bricoler, en fait, des casiers pour ses enfants. D'accord. Pour mettre leurs frais. Donc, j'avais ça à la carte, en fait. Ok. Bon, bah, tu m'envoies. Voilà. Un mec qui aime bricoler, qui fume. Ça, c'est pas bien. Et toujours loignable sur son téléphone. C'est simple, au final. Super, merci. Donc, maintenant, on va parler de tes actus, quand même. On va être un peu plus sérieux et se concentrer sur toi, vraiment, et tes projets. Et bien, est-ce que tu as vraiment en cours ? Est-ce que tu peux en parler ? Oui, un peu plus. Comme projet, en fait, je suis en train de décrire un non-métrage avec ma petite amie. D'accord. Ça fait à peu près un an à peu près à mettre en prene dessus. Mais vraiment, un an au jour pour jour. C'est-à-dire qu'on était vraiment à fond, à fond, à fond. Là, on a fait une pause de deux mois. Et puis là, je pense qu'on va commencer à reprendre. Donc, je voulais prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc là, on va se remettre à retravailler là-dessus. Sinon, là, en ce moment, je suis sur le tournage d'engrenage. Oui. J'ai un petit rôle sympa. Et je suis sur un énorme projet qui, pour l'instant, on prend encore... Enfin, voilà. C'est un magnifique film. Un très, très beau scénario d'un homme qui s'appelle Gustavo. Qui est un espagnol. Il vient du documentaire. Et moi, j'adore les gens qui viennent du documentaire. Qui ont un vrai propos. Donc, c'est quelqu'un qui a fait des documentaires sur la Tchétchénie, sur l'Irak. Et là, il prépare un long-métrage sur les petits jeunes du Maroc qui brûlent la mer. Brûler la mer en arabe, en fait, c'est eux qui veulent le traverser. Donc, c'est Plandestin. Le meilleur en France. Donc, c'est un magnifique scénario. Il y a vraiment des parties onériques. Et des parties dramatiques des enfants, en fait, qui viennent, qui veulent venir en France. Donc, ça raconte l'histoire, plus ou moins, de petits jeunes qui font des combats de boxe Plandestin. Pour gagner de l'argent. Pour pouvoir après essayer de payer les placeurs pour pouvoir venir en France. C'est un très, très beau scénario. Donc, pour l'instant, voilà. C'est imposé. D'accord. Il n'y a rien de concret pour le moment. Et puis, on verra bien. Donc, on garde l'œil sur toi. Voilà. Et on espère te revoir bientôt. Est-ce qu'on peut te suivre un peu sur internet ? Est-ce que tu as des actus Facebook, Twitter, un site internet ? T'es actus ou pas ? Ben, je suis comme tout le monde. Facebook. Franchement, il est sympa. C'est tout. T'as une page page ? Non. Non, non. Juste à ton perso. Comme ça, à temps en temps, quand j'ai des plus actus, j'envoie des vidéos. Voilà. Bon, ça reste personnel. D'accord. C'est très perso. Dès qu'on a un peu plus d'infos sur toi et qu'on a des nouvelles actus, on fera part de ça nos lecteurs et on espère te retrouver bientôt. En tout cas, merci pour le moment qu'il nous a consacrés. Merci beaucoup. Merci pour ta gentillesse. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Bon, voilà. C'était Hichem Yacoubi pour le blog StyleDictat. Je vous remercie beaucoup de votre accueil, de votre gentillesse et puis j'espère vous revoir online très bientôt. Au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur StyleDictat pour une prochaine aventure du style et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada